Musique Brice Volin, 34 ans, exploitant aroniste écluse. J'exploite une exploitation céréalière en polyculture, colza, blé, maïs. On exploite depuis 10 ans à la suite de l'exploitation de mon père, avec ma femme et mes deux enfants. Mon projet c'est d'élever deux cochons plein air sans investissement. L'idée est venue qu'on trie des lots de céréales et en triant on se retrouve avec des déchets et ces déchets il faut les valoriser. Et pour les recycler, j'ai pensé que l'élevage était un bon moyen pour l'autoconsommation, l'exploitation. Et pour les petits cochons, il fallait trouver un moyen de les loger. Du coup, on a réfléchi comment les abriter du mauvais temps et du soleil. Et en cherchant, on est tombé sur le caisson à tri sélectif qui regroupait tous les atouts pour élever deux cochons en plein air sans contrainte. Ces cabanes ont des avantages, on peut les déplacer facilement par leurs crochets. Ce type de bâtiment est voué pour des petits producteurs. On peut loger deux, trois cochons par cabane. Ce n'est pas fait pour élever 400, 500 porcs en plein air. La cabane à tri sélectif était le meilleur moyen pour trouver tous les avantages pour les abriter. Avec ces ventilations, il suffit d'enlever les alvéoles et on peut gérer la ventilation entre l'été et l'hiver. La peinture, c'est une peinture époxy, galvanisée en pied, ce qui fait qu'il n'y aura pas de corrosion. On a l'isolation. La cabane, elle est isolée, ce qui permet d'éviter le son à l'origine. Mais d'un deuxième point, la chaleur qui est sur la tôle à l'extérieur l'été ne se retrouve pas à l'intérieur, ce qui fait que l'environnement est toujours sain. Et avec un faible coût de 250 euros, on peut avoir une cabane à tri sélectif de l'entreprise de recyclage. L'an dernier, j'étais allé au cultural et j'avais vu le concours BTR IDE. Ce qui fait que derrière, sur les réseaux sociaux, en voyant passer les appels à projets réguliers, l'idée est venue de s'inscrire et de proposer la cabane à tri sélectif pour l'élevage.